hello nouvelle journée j'espère que vous allez bien nous sommes le jeudi oui jeudi 16 attendez je ne sais plus où je suis 17 17 novembre on est déjà le 17 novembre le mois de novembre je l'ai pas vu passer un filet à grande allure alors petit make up aujourd'hui avec deux palettes de chez action allons-y je viens de faire mon vernis n'est pas encore tout à fait sec j'ai utilisé ces deux palettes là la wild flowers et la soir donc de chez max elle mort pour faire un petit make up dans les tons gris je suis habillée essentiellement dans différents tons de gris et de noir aujourd'hui alors dans la white fleur j'ai utilisé le phare grau gros qui est ici alors je sais pas mettre les fards dedans qui est un phare gris et celui ci oui alors celui ci pour le creux celui qui est ici pour estomper et celui qui est ici le plus clair pour le haut de la paupière et la deuxième palette que j'ai utilisé pour le gris un petit peu pour l'argenté c'est la palette soir et c'est le phare d'ailleurs j'en ai partout c'est le phare bold qui est juste ici et j'ai utilisé un petit peu de phare noir ici pour le ras de cils et le coin externe et pour le coin interne j'ai mis un highlighter qui était dans une collection noël de chez make up révolution qui était dans celle ci c'était le ice diamond voilà donc j'utilise j'ai mis aussi en highlighter un petit peu en highlighter donc voilà et pour les lèvres j'ai utilisé encore un chai marron vous pouvez les acheter en quitte ou là vous l'avez celui ci en quitte avec plusieurs couleurs en mini comme ça je vous remettrai lien en barre d'infos c'est le light beam j'aime bien j'adore un joueur je portais celui là et j'adore ces deux là en parlant de vernis voilà j'en ai refait un pour l'instant j'ai pas le temps de faire de pause je pense que j'essaierai de prendre le temps la semaine prochaine pour me refaire une pause avec les vernis magnétiques de chez model once pour les tester donc là j'ai mis un gris vous voyez comme ça c'est encore un chez yves rocher mais on peut plus les retrouver en cela je les finis ils sont vraiment très bien au fur et à mesure là bas ils partent et celui ci c'était le fusain donc je pense pas qu'on puisse retrouver puisque maintenant c'est plus cela le petit programme d'aujourd'hui j'ai plein de petites choses à vous montrer normalement j'ai une livraison fournisseur qui doit arriver aujourd'hui je ne sais pas encore à quelle heure on verra bien j'ai des petites choses à vous montrer au hait de chaussée on va également hier je vous avais dit qu'on je vais tout déballer ce que j'ai en déco etc sauf que ben en déballant la déco ça m'a donné envie de mettre et puis du coup j'ai commencé à décorer voilà tapez moi sur les doigts j'ai commencé à décorer mon chéri me descendra le sapin ce week-end pour le faire plus tard puisque début décembre il part en déplacement il part au portugal voir sa maman avec son frère comme tous les ans ils vont faire les olives enfin ils ont déjà commencé bien bien attaquer les olives mais font le reste des olives et ils remonteront avec ma belle maman puisque ma belle-mère sera là pour les fêtes de noël je pense qu'elle va passer un ou deux mois ici en france d'un petit peu chez chacun voilà donc comme ça il remonte ils partent en avion et reviennent en avion donc voilà comme ça donc je suis je crois 7 8 jours même pas même pas je crois qu'ils parlent le samedi qui revient le jeudi ou vendredi fin c'est très très rapide ils font vraiment quasi l'aller retour enfin plus pour du coup la ramener en avion parce qu'elle veut pas venir toute seule en avion et à la 86 87 ans donc voilà ne pas venir toute seule en avion donc on a trouvé ils ont trouvé les prix des billets d'avion vraiment à pas cher comme j'ai un de mes beaux frères qui habite au portugal et bien ils n'ont pas de voiture à louer ni quoi que ce soit et vous m'avez demandé il y en a une entre vous m'a demandé si j'avais retrouvé une location puisque pour le on avait on a loué on avait loin un truc pour le mois de mars et la nana sur le airbnb vendait l'appartement et oui on a retrouvé une location donc ça c'est cool c'est fait l'avion le bel la voiture tout est tout est réservé donc ça c'est cool on va passer une dizaine de jours un petit peu même chez ma belle-mère et un petit peu en location voilà donc peut-être pour un futur projet au portugal voilà parce qu'on aimerait bien acheter un bien on sait pas encore si c'est faisable financièrement et c'est donc voir si déjà un plat j'en ai partout ça a du mal à sécher voir déjà si une région plus que l'autre nous plaît enfin nous on aime le nord du portugal de toute façon moi j'aime le sud c'est joli mais c'est trop touristique c'est trop bétonné c'est trop à la moi je préfère le nord du portugal donc peut-être pour nos vieux jours comme on dit voilà en vendant la maison quand on sera à la retraite et puis voilà donc voilà c'est des petits projets dont on parle en ce moment en sachant que mon mari je crois qu'il lui reste 8 ou 9 ans à travailler et bien entendu quand lui va arrêter travailler moi j'arrêterai aussi travailler en tant que salarié alors peut-être après si j'ai toujours ma chaîne youtube je continuerai à travailler pour youtube mais voilà on verra on n'en est pas encore là mais 8 ans ça passe très vite on sait pas non plus comment enzo va évoluer au niveau de sa de son travail de sa carrière donc de sa vie etc donc voilà c'est des petits projets dont on parle de pourquoi pas finir nos vieux jours moitié portugal moitié france voilà en vendant la maison et puis voilà des projets qu'on aimerait bien donc voilà donc je pense que plusieurs fois dans l'année on va aller au portugal dans des régions dans le nord pour voir un peu les coins vraiment qui nous plaisent parce que moi je veux bien aller au portugal mais faut qu'il faut qu'il faut qu'il est tout à côté il faut que j'ai de quoi bah faut qu'on ait tout à proximité qu'on est la voiture qu'on puisse prendre la voiture mais qu'on est quand même tout à proximité qu'on soit pas toi à deux heures de voiture enfin voilà qu'on soit pas dans un troupeau mais comme où est ma belle maman là c'est un troupeau mais il faut au moins minimum bon après ils sont pas loin de viser pour ceux qui connaissent le portugal on est à une heure et quart une heure et demie de porto donc voilà bon c'est pas mais c'est vraiment il n'y a rien autour quoi faut dans le village où elle est il n'y a vraiment rien donc même si quand elle va partir un jour voilà les biens qu'elle a au portugal ça sert à ça servira à rien de les garder donc je pense qu'on mettra tout à vendre et puis peut-être qu'avec cet argent là chacun rachètera un bien etc mais c'est trop excentré c'est trop grand ce qu'elle a enfin voilà trop c'est trop vétu c'est tout voilà donc c'est trop trop donc voilà mais voilà c'est des petits projets qu'on a dans pour le futur donc on espère que ben on verra voilà la vie on verra ce que la vie nous donnera et nous amènera donc on va se retrouver au rez-de-chaussée pour la petite tenue je sais pas qu'est-ce que j'ai mis en bijoux oui un petit bijou j'ai mis que des boucles d'oreilles je crois que c'était que du action ça là j'ai mon alliance voilà petit bracelet de chez aliexpress en forme de clé que j'aime beaucoup ça que vous le retrouvez s'il est encore dispo ici une bague ma box bijoux et un collier aliexpress hop là qui est tout tournicoté que j'avais bidouillé avec d'autres colliers pour me faire un médaillon long voilà je pense qu'on en a fini pour les bijoux on se retrouve au rez-de-chaussée pour la tenue et j'ai des petites choses à vous montrer c'est parti et puis on va faire le tour des décos que j'ai finalement je pensais avoir plus de déco que ça pour noël j'avais l'impression d'avoir beaucoup 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 de déco finalement j'ai pas grand chose donc peut-être que j'irai faire un petit peu de shopping la semaine prochaine pour voir s'il y a des choses qui me plaisent peut-être pour ajouter des petites pièces par ci par là j'ai reçu aussi ma commande maxi coffee donc je vous montre tout ça on descend c'est parti la petite tenue des jours c'est parti je vous montre ça donc la tenue c'est un gilet qui vient je crois que c'est courbe en valeur il me semble en gris comme ça je sais plus enfin ces petits gilets là j'en avais plein qui viennent chez courbe en valeur j'ai mis un t-shirt de chine basique un pantalon pantajoc qui vient chez courbe en valeur qui descend un petit peu qui est un petit peu grand on va le remonter voilà qui est un petit peu grand gris anthracite foncé et une paire de baskets gris pour rappeler les couleurs du gilet donc je suis dans les tons gris noir voilà c'est pour ça que j'ai fait les ongles cette couleur et le petit make-up a sorti donc comme je vous le disais j'ai sorti toutes mes choses de noël hier finalement j'ai pas tant de choses que ça j'ai mis les affiches et paris résister j'ai mis les affiches j'ai mis les affiches pardonnez moi donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai donc j'ai mis les plaides les coussins de toute façon vous verrez ça je pense que je vous ferai une petite vidéo vraiment sur toute la déco quand ce sera fini le sapin j'ai mis les coussins que je vous avais présenté sur aliexpress les plaides viennent chez jiffy on se retourne par ici j'ai mis les affiches que je vous avais présenté je vous les remettrai en barre d'infos si vous voulez qui viennent de chez aliexpress là elles sont trop belles j'ai mis mes petites maisons qui sont là qui viennent de vous avez vu chez bm etc les petites décos ici de chez action un autre petit plaide ici j'ai mis pour l'instant j'ai mis ça comme ça parce que j'ai tout sorti je verrai quand j'aurai fait le sapin les crackers la luge j'ai mis un peu tout un peu comme ça à poser les sorties les petites choses que j'avais acheté la dernière chez action il y a mon un sapin ici noël voilà j'ai sorti des petites choses ici pareil donc ça faut que je mette sur vintage j'ai pas eu le temps hier de ce côté là finalement j'ai sorti ce que j'avais donc j'ai mis ça comme ça pour l'instant les affiches aussi qui sont sublimes alors il faut que je rachète des bougies parce que regardez la forme qu'elles ont elles étaient dans la cabane de jardin il a fait tellement chaud elles sont toutes déformées ça donne un genre mais bon donc j'ai remis le petit camion que j'ai trouvé chez jiffy voilà donc j'ai j'ai mis un peu ça comme ça pour l'instant on a mis ça un peu comme ça pour l'instant voilà j'ai eu je voilà j'ai remis sur la table ma tout ce linge là il vient de chez du portugal c'est ma belle maman qui les avait envoyé j'aime beaucoup le là c'est tout brodé bon brodé machine avec écrit félix natal ma grosse boule qui venait de chez jiffy l'année dernière donc voilà un petit peu pour là ici j'ai commencé à faire mon tailleur trait mais c'est pareil il n'est pas fini c'est une ébauche parce que voilà j'ai sorti ce que j'avais avec un torchon ici dans la cuisine j'ai rien décoré pour l'instant et en fait j'ai sorti mais ça qui est là dessus j'ai sorti les caisses où là il ya toutes les décos du sapin un peu de linge de maison et ici c'est pareil c'est du linge je sais pas encore trop ce qu'il ya là dedans donc voilà quand je ferai le sapin mais je pense que j'irai sûrement peut-être faire un petit tour un petit tour j'ai vu qu'il y avait un à la zone de la croix blanche je crois ils avaient ils ont ouvert un nouveau maison du monde à la place du alinéa j'ai ma voisine qui m'a dit ça et ils ont ouvert la semaine dernière je crois ou cette semaine donc je pense que la semaine prochaine j'irai faire un petit tour je pense la semaine prochaine et j'ai fait mon coffee bar donc je vous montre le coffee bar je kiffe alors mon mari quand il est rentré hier soir il me dit c'est quoi tout ça alors j'étais à de la chance alors comme vous voyez j'ai remis la bouilloire dans la cuisine puisque mon mari en avait marre d'aller dans le bureau pour faire chauffer de l'eau pour le thé etc et je lui dis tu as de la chance ta cafetière elle est encore là parce qu'elle est dans les tons de noël sinon après noël elle va là bas dans le bureau elle n'est pas dans les bonnes couleurs j'aimerais bien la repeindre mais je ne sais pas si la peinture tiendrait là dessus je ne sais pas à tester à tester de la repeindre en blanc je vais tester je vais tester parce que finalement et je sais pas s'il ya grand chose qui chauffe à part le dessus là si certains d'entre vous ont peint ça le genre l'électro ménager comme ça dites moi je serais curieuse de voir allez je monte le coffee shop le coffee shop le coffee bar donc voilà ce que j'en ai fait c'est trop yoli donc j'ai reçu les sirops mona que je vous parlais hier de chez maxi coffee mais alors extrêmement bien emballé c'était des emballages exprès pour les bouteilles il n'y avait pas de danger que ça soit cassé donc j'en ai commandé 4 je crois que j'en ai commandé 7 vous voyez j'en ai déjà testé parce que ça a déjà un petit peu descendu donc et j'ai commandé les pompes qui vont avec donc ça c'est des 70 ça fait 700 ml c'était 70 millilitres ce matin je me suis fait un winter non je me suis fait quoi ce matin j'ai fait un gingerbread j'ai fait un pain d'épices de ce matin donc une pompe ça suffit largement j'ai fait plusieurs fois hier le vanille alors j'ai pris le vanille sans sucre franchement le vanille avec sucre est meilleur beaucoup plus meilleur donc mais c'est ce que j'utilise le plus le vanille donc quitte à prendre un latté que ça soit sans sucre c'est quand même mieux j'ai pris le winter spice donc c'est les épices d'hiver alors ça c'est très épicé si vous n'aimez pas les choses épicées voilà mais j'en ai mis un petit peu trop hier mais c'est épicé c'est sympa j'ai pris au plat le pumpkin spice que je n'ai pas encore testé qui sera testé aujourd'hui mais hier j'ai voulu tout tester j'ai bu j'ai bu pas mal de café hier du coup à 2 heures du matin je ne dormais toujours pas donc là à partir de 15 heures terminé le café donc je vous montrerai après les autres que j'ai pris donc j'ai mis la cafetière dans ce sens là je vous remettrai lien de la cafetière parce que sur instagram vous êtes nombreux à me demander quel est le modèle etc et franchement on en est super content franchement c'est top c'est vraiment top je regrette pas mon achat j'avais fait une bonne affaire donc surveillez si elle est en promo même pour noël ça peut être une super idée cadeau elle est en deux couleurs donc vous pouvez l'avoir soit ici avec du gris ou toute noire mais moi je la kiffe c'est la philips enfin je l'ai eu sur amazon regardez si vous voulez faire ça pour noël c'est une super idée cadeau j'ai mis ma petite pancarte ici hot cocoa le pot que j'ai acheté chez jiffy avec des petites étoiles que j'ai trouvé et des pains d'épices que j'ai trouvé chez lidl ici j'ai mis les petites tasses pour récupérer quand la quand vous vous allumez la machine elle fait un rinçage et quand elle s'éteint elle fait un rinçage donc voilà ici j'ai mis mes petits sucres d'orge les petites cuillères que j'ai eu chez chez in là c'est pour mettre les capsules usagées de celle ci j'ai mis une petite maison allumée et à un petit jar en qui vient de chez aliexpress je vous remettrai ça mais vous avez déjà tout dans les hall aliexpress je vous mettrai ça en fiche donc je suis trop contente de mon petit coin café et le rêve ultime serait que quand cette cafetière là va partir que je mette une petite étagère blanche qui sont de chez ikea je que j'ai qui sont des petites étagères où vous pouvez mettre et bien je mettrais des mugs dessus faut pas le dire au monsieur donc je disais et j'ai pris un les trois autres parfums je vais pas toutes les ouvrir maintenant parce qu'une fois ouverte c'est trois mois et je veux voir à la vitesse que ça descend si je peux me permettre de les ouvrir tout en même temps pour l'instant j'ai pas la place je pense que je vais en mettre quatre en route et en fait qu'une fois que je vais avoir goûté tout je ne prendrai que celle que je préfère puisque il y aura que moi et enzo quand il reviendra qui pourront qu'ils les prendront ou quand on a du monde un peu façon starbucks parce que mon mari il court pas après j'ai fait goûter m'a dit ouais bof je préfère un café basique un expresso voilà non j'ai pris le chocolate cookie saveur chocolat cookie le praliné et le spéculo voilà donc ils sont à 9 euros et quelques je crois donc sur le site maxi coffee donc j'ai pris ça c'était super bien emballé franchement merci à l'une d'entre vous qui m'avait donné ce bon plan parce que moi aussi je suis influence à vous voyez parce que franchement l'emballage et bah je les commanderai systématiquement là bas systématiquement je les recommanderai là bas donc j'en ai déjà pour un bout de temps là je pense que j'en ai pour un bout de temps c'est pour ça que j'en ai ouvert que trois quatre le pumpkin spice je l'ouvrirai je pense que la semaine prochaine en fait je vais essayer de décaler pour que ça fasse les ouvertures donc je vais déjà prendre ces trois là j'ai aussi le noisette à terminer je pense que je terminerai tout à l'heure dans la matinée j'en prendra vers 11 heures parce que je là j'ai pris ce matin un au petit déj avec du pain de mie et un peu de nutella j'ai hâte d'aller chez le coiffeur ça rebique un peu de partout là je me mets sur le trépied là on se pose et je vous montre les petites choses que je voulais vous montrer ce matin donc on va se mettre ici comme ça on va profiter un petit peu de l'arrière plan là aujourd'hui ce matin il fait il y avait du soleil tout à l'heure mais c'est en train de partir donc j'ai comme je vous l'ai dit j'ai fait je l'ai dit sur instagram si vous ne suivez pas encore sur instagram c'est le moment le lien est en barre d'infos c'est pareil que youtube c'est val beauty tiré du bas en co en tiré du bas co voilà le lien en barre d'infos je vous avais dit que j'avais pris des petites cartes comme ça d'un main painting chez action j'en ai terminé une alors je voulais vous faire voir il reste énormément de diamants et encore j'ai jeté plus de la moitié mais il reste énormément de diamants la petite coupelle ça je vais garder vous êtes plusieurs sur instagram à m'abord de demander à quoi sert cette petite chose là en fait cette chose là sert c'est de la colle pour vous puissiez coller les diamants vous voyez vous prenez avec le stylet vous mettez comme ça prenez de la colle et en fait la colle se met ici sur le et ça permet en fait que ça accroche le que ça accroche les diamants donc voilà donc j'en ai terminé une donc je pense que ça sera sur une des cartes des cartes que je vais envoyer donc et je pense que je vais quand je vais retourner chez action s'il y en a encore j'en prendrai parce que pour envoyer des cartes c'est très sympa donc j'ai terminé celle ci vous voyez ça se fait très très vite en même pas 20 minutes c'était fait elle est vraiment très c'est très agréable ça détend vous voyez donc il brille quand même un petit peu c'est pas trop mal donc et la carte elle sous vous pouvez écrire à l'intérieur donc et vous avez l'enveloppe avec dans le kit vous avez tout ce qu'il faut dans le kit vraiment ben je voulais conseiller ces petits kits sont à 85 centimes ça permet de faire des cartes un peu personnalisées comme si c'est vous qui avez fait la carte vous n'avez pas fait la carte mais vous avez fait le vous avez passé du temps dessus donc je trouve que c'est sympa à offrir et voilà tout ce que c'est c'est vraiment sympa donc ça je vous conseille de garder quand même les trucs comme ça même si dans chaque normal kit il ya les il ya ce qu'il faut pour faire le diamond painting alors ça c'est dommage parce qu'il ya énormément de déchets donc ça c'est poubelle j'ai commandé il y a quelques temps vous savez que j'adore le la boutique et si poussière des poussières d'étoiles notamment pour les les aimants à broder alors les aimants à broder enfin les aimants à aiguilles je ne peux plus m'en passer quand je faisais de la broderie il ya plusieurs années je ne perdais systématiquement les aiguilles je suis punaise allez où encore l'aiguille chaque fois que je changeais de d'aiguillé j'ai punaise allez j'ai encore perdu l'aiguille et j'ai consommé un nombre incalculable d'aiguilles et là je ne perds plus d'aiguilles entre chaque aiguillé entre chaque pose de projets donc vraiment c'est une très belle découverte en plus je trouve que les prix sont ultra raisonnable l'envoi rapide l'envoi soigné etc donc je vous le remets en valeur d'info c'est une boutique et si et elle fait aussi de la carterie de la papeterie et elle fait aussi des box alors il ya des box spécial aimant des box spécial broderie et des box papeterie il me semble et moi je me suis dit quand elle a sorti la box de novembre c'est sur le thème de noël allez je dis tu vas te lancer tu vas prendre la box tu vas faire plaisir alors là bas je crois qu'elle a 25 euros il me semble que je vais payer 25 euros c'est ça et il ya les frais d'envoi je crois ça m'est revenu à 28 euros et quelques en tout donc vous recevez dans une très jolie enveloppe ça c'est l'enveloppe qui était à l'intérieur pour se lever cette enveloppe là avec écrit box de noël enfin box de novembre de noël donc tous les moyens un thème c'est elle qui crée les gris c'est écrit tout l'intérieur il ya des fils teintés donc dans la box on retrouve je voulais dire ce qu'il ya sur le thème noël une fiche de broderie un aimant à aiguilles assortie au modèle à broder un coupon de toile à broder les fils nécessaires pour broder le modèle teinté main et un accessoire de broderie donc franchement j'aime beaucoup c'est la première que je commande je pense pas la dernière par contre quand elle a sort il faut être assez rapide parce que voilà c'est elle qui fait tout donc c'est en quantité limitée donc dans cette box on a plein plein de choses on a déjà la petite cartelette avec la carte de visite on a un petit un petit sticker automne et un sachet de thé donc ça c'est top c'est toujours agréable alors dans ce petit on a plein 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 de fiches avec le contenu de la pochette donc ça je vais le garder pour moi comme quoi si la commande ne vous convient pas ou qu'il ya un problème de la contacter sur Etsy est également de noter d'évaluer la commande puisque ça aide les vendeurs d'Etsy de dire oui ou non si vous avez aimé votre commande etc la notice de l'aimant à broder et concernant des petites informations concernant le modèle à broder donc dans un premier temps on a à l'intérieur le livret avec le modèle donc c'est une grille joyeux noël et là maintenant vous pouvez la retrouver à la vente donc je vous mettrai la grille à la vente il ya vous pouvez retrouver la grille en pdf à la vente donc la grille est très jolie ça ça peut faire une très jolie carte ou ouais c'est vraiment très sympa donc vous avez le modèle en pdf donc je vous montre de très loin puisque c'est un modèle payant pour respecter le travail voilà vous avez donc tout ça à l'intérieur vous avez à l'arrière les fils qu'elle préconise en dmc elle vous le dit de faire une marge de 5 cm de surfiler la toile ce qui est facultatif je ne surfile aucune de mes toiles de plier la toile en quatre pour trouver le temps comme je le fais rassembler les parties voilà il ne reste plus qu'à broder donc on a dans ce kit les fils teintes et mains sur une petite cartelette d'ailleurs c'est elle qui m'a donné un peu l'idée de faire des cartelettes comme ça pour préparer mes fils et je pense que pour les prochains ouvrages je préparerai les fils à l'avance parce que comme je fais plusieurs ouvrages et ben j'ai les fils qui sont tendance à être des couleurs qui sont sur plusieurs projets chaque fois que je repique les fils donc voilà c'est on peut faire dans ces teintes là je trouve les teintes assez joli également après vous pouvez prendre les dmc qui sont voilà plus foncés mais moi je prendrais j'utiliserai je pense les fils qu'elle a fourni avec parce que c'est un kit autant faire le kit de la toile je pense que c'est de la c'est de la 7 points voilà c'est de l'aïda 7 7 points on a un accessoire pour préparer les fils alors ça je depuis le temps je voulais m'en acheter un donc c'est fabriqué par auvergne laser donc c'est fait main également c'est une fabrication française c'est un tri fils il est dans le thème parfait de noël vous voyez pour mettre vos couleurs nous préparer vos fils vous évolue longueur de fils avec les couleurs quand il ya peu de couleurs comme ça c'est très bien par exemple sur ce modèle là ça permet de le préparer au fil et on a un aimant à aiguille dans le thème de la box qui est trop bien vraiment dans le thème parfait qui est l'exacte réplique et bien de la broderie regardez ça comment c'est trop beau donc à l'arrière il ya un aimant et vous mettez votre aiguille dessus sur votre projet donc de broder l'aimant à aiguille la même la même chose que votre projet si c'est pas la classe à dallas voilà donc vraiment cette créatrice poussière d'étoiles je vous la conseille si vous voulez même faire des petits cadeaux à des personnes qui brodent etc ces box alors là elle est plus disponible mais si vous voulez faire un petit cadeau pour la box de décembre cela c'est la box de novembre à la box de décembre je ne sais pas encore le thème je ne sais pas à peu près quand est ce qu'elle sera vendue mais franchement je vous conseille cette créatrice même pour rien que pour les aimants à aiguilles que je kiffe d'ailleurs je pense que je vais me refaire une petite commande je deviens accro à ces trucs là je disais donc avant d'être coupé par la batterie qu'hier j'ai imprimé un autre projet qui vient du groupe facebook spécial harry potter regardez moi cette beauté trop beau voilà on voit poudlard en fond ici avec harry potter mais la silhouette d'harry potter très très jolie ouais très très jolie franchement super beau et il faut pas beaucoup de couleurs et je pense que c'est un projet qui doit se broder assez vite donc voilà je vais calculer combien de dimensions que ça fait etc et puis peut-être le mettre en route voir si j'ai des fils etc je sais j'ai beaucoup de projets en route mais j'adore avoir plein de projets donc là j'ai été pendant deux trois jours sans broder parce que voilà j'avais mal au cervicale ça va beaucoup mieux aujourd'hui c'est pas encore ça mais ça va beaucoup mieux du coup je vais pas poursuivre les anti-inflammatoires j'en ai pris qu'un comprimé hier sinon ça me destroy l'estomac mais du coup je continue l'application avec la crème anti-inflammatoire et je pense que ça devrait suffire je pense que c'est une mauvaise position que j'ai pris dans le canapé donc mais bon c'est ça quand on vieillit voilà donc là il est 11h moins le quart je pense que je vais clôturer ce petit vogue là j'ai déjà dit pas mal de petites choses aujourd'hui je vous ai dit les blogs sont pas forcément très très long mais on se verra tous les jours là je vais aller finir la barre d'infos la miniature pour la vidéo vlog que vous avez vu hier et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et je sais pas si chez vous c'est le cas mais hier ça fait déjà deux jours que il ya des problèmes d'approvisionnement encore d'essence nous chez plusieurs stations essence qui sont autour de chez moi il ya plus de gasoil il ya plus de sp 95 donc je sais pas ce qui se passe est ce qu'ils ont rebloqué les raffineries j'en sais rien on s'est fait la réflexion avec mon mari hier il me dit ouais j'ai voulu mettre du gasoil il y en avait pas ben oui j'étais à l'autre station c'est pareil donc je sais pas ce qu'il ya si est ce que ça recommence j'en ai marre enfin on se dit à jusqu'à demain allez à demain